Mesdames et messieurs, une commémorative en mémoire des victimes du génocide perpétré de 1894, respectif d'occupation turque sur les populations civiles arméniennes en Arménie occidentale, connaissance de son déroulement. Nous allons... ...messages officiels. ...messages officiels qui sera suivis des interventions des personnalités. ...Gilbert Luc de Vignard, sénateur de l'Université de l'Université de la République de la République de la République de la République. ...Gilbert Luc de Vignard, sénateur de l'Université de la République de la République de la République. ... ... ... La situation d'amitié ¿ Можно excuser? Monsieur Hubert Julien Laferrière, député de la deuxième circonscription Monsieur Mathieu Président de région Monsieur Jean-Dominique Durand Adjoint au maire de Lyon délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Monsieur François-Noël Buffet, sénateur. Monsieur Thomas Rodrigo, député. Monsieur Jean-Louis Touraine, député. Madame Elisabeth Lamure, sénatrice. Madame la députée. Madame Bullien Michel, sénatrice. Madame Clotilde Pouzer. Mesdames et Messieurs, les 24 et 25 avril 1915. Quelques 650 personnalités. Prêtres, hommes politiques sont emprisonnés. Il s'agit là de l'élimination quasi systématique de presque toute l'intelligentsia arménienne de l'époque. A partir du 24 avril, nous avons un programme précis. Ordonne la déportation des Arméniens des vilayettes orientaux. Une organisation spéciale est chargée d'exécuter l'entreprise. Elle est formée de condamnés de droit commun, libérés des prisons, entraînés et équipés par le parti Union et Progrès. La méthode déployée, l'ordre suivi pour l'évacuation des villes, l'utilitaire suivi par les collègues déportés. Tout confirme l'existence d'un commandement centralisé qui contrôle le déroulement du programme. Dans chaque ville, dans chaque bourg, l'ordre des déportations est annoncé ou placardé. Une des particularités dans la méthode d'extermination qu'ont dû subir les Arméniens a donc été déportation forcée des populations d'Arménie occidentale jusqu'au désert de Dérésor, vidant ainsi notre pays de toute existence arménienne, les victimes étant nos parents directs. Ce peuple, descendant des rescapés du génocide, vit aujourd'hui pour la plupart en exil, privé du droit de retour sur leur terre ancestrale, à savoir l'Arménie occidentale, sous occupation depuis un siècle par la Turquie. Le peuple arménien d'Arménie occidentale est désormais rassemblé pour appliquer et faire appliquer ces droits légitimes issus du principe du droit à l'autodétermination des peuples et de ces droits internationalement reconnus. Le peuple arménien d'Arménie occidentale est désormais constitué en gouvernement, en parlement et en conseil national pour le rétablissement et l'application de ces droits. C'est de la reconstitution nationale, d'un peuple dont on a voulu effacer l'existence, dont il est question, et de la structure étatique de l'Arménie occidentale pour le rétablissement et l'application de ces droits. Mesdames et Messieurs, nous allons procéder maintenant aux prises de parole. A commencer par la lecture du discours de M. Arménag Abraamian, président de la République d'Arménie occidentale, qui se trouve actuellement à Mandelieu d'Annappoul pour la commémoration sous l'égide du maire de Mandelieu ce matin et qui se trouvera dans l'après-midi, place du Canada à Paris, pour un dépôt de gerbe, commémoration placée sous l'égide de la préfecture de Paris. La lecture sera faite par M. Sarkis Garabédian, citoyen d'Arménie occidentale. Notre-Dame a fait sa révérence, où ils l'ont mis à genoux, mais Notre-Dame se relèvera, comme se relèveront Annie et toutes les églises de l'Arménie occidentale, afin que les cloches retentissent à travers les montagnes et les vallées, signalant le réveil des enfants de la patrie unissant nos forces et reconstruisons. Pendant le 24 avril 1915, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, trois États, la triple entente, France, Grande-Bretagne et Russie, déclarent tenir pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie. Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de convidence et souvent avec l'aide des autorités ottomanes à des massacres des Arméniens, de tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril à El-Zeroum, Dershun, Egin, Akne, Bitlis, Mouch, Sasoun, Zetoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Vannes ont tous été assassinés. Dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes en même temps à Constantinople. Le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. en présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la sublime porte qu'ils tiendront personnellement responsables des dix crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ces agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. vu la déclaration du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Le président de la République, Emmanuel Macron, décide d'instaurer par décret numéro 2019-1991 du 10 avril 2019 la date du 24 avril comme journée nationale relative à la commémoration annuelle du génocide des Arméniens. Nous pouvons effectivement ensemble féliciter cet acte. Toutefois, ce ne sera sans rappeler que l'appel international des Arméniens cette année à travers le monde est justice et réparation. Justice et réparation se résument en un seul mot Sèvres, c'est-à-dire l'application d'un traité de paix international le traité de Sèvres ratifié par l'Arménie occidentale le 24 juin 2016 dont l'année prochaine on célébrera le centenaire qui a été signé entre autres par les principales puissances alliées que sont l'Empire britannique, la France, le Japon et l'Italie le 11 mai 1920. Date de la reconnaissance de jure d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale. L'Italie, ce pays voisin qui viendra connaître comme génocide les crimes appliqués contre le peuple arménien en Arménie occidentale, alors ensemble remercions l'Italie. Justice et réparation face à un génocide sans lesquels il n'y a pas de droit de l'homme. Justice et réparation face à un génocide sans lesquels comme nous l'avons vécu ces dernières années en Syrie, la cruauté refait surface nourrie par les mêmes groupes et États criminels qui exerçaient déjà en 1894 à 1923. Faisant siffler le Yatagan sur les malheureuses populations civiles arméniennes, hommes, femmes, enfants réduisant nos nations à une nation d'orphelins. Voilà, mesdames, messieurs, la signification exacte de cette cérémonie en ce jour symbolique du 24 avril qui aujourd'hui est connue et reconnue dans toute la France comme journée nationale de commémoration des victimes du génocide des Arméniens par le décret du Président. Aussi cette année, nous avons rappelé le centenaire du procès des jeunes Turcs et le centenaire du traité de Versailles. C'est le procès des jeunes Turcs qui en implication des articles 228 à 230 du traité de Versailles signé le 28 juin 1919 a permis la condamnation internationale pour crime de guerre de ces criminels responsables soit à cause de leur participation dans le gouvernement turc soit à cause du rôle important qu'ils jouaient dans le comité union et progrès pendant la même période du massacre des Arméniens un acte clairement contraire aux lois et coutumes de guerre. Faut-il renommer ces pachas alors uniquement pour mémoire Anvers, Talat, Djemal, Nazim, Béadine, Shakir, Azmi, Bédri, Ismail, Aki, Djemal, Azmi ? C'est aussi la ratification du traité de Versailles le 10 janvier 1920 qui a permis d'obtenir du Conseil suprême des Alliés la reconnaissance de facto d'un gouvernement et d'un État armanien sur le territoire de l'Arménie occidentale suite au démembement de l'Empire ottoman. Il est clair pour les initiés que très peu de peuples et d'États ont obtenu ce niveau de reconnaissance international pour leur liberté, leur souveraineté et leur indépendance. Et pourtant, l'Arménie occidentale n'est toujours pas membre de l'organisation des Nations Unies à cause de l'occupation de son territoire alors dans ce contexte l'État occupant Kéla-Turquie sans respect de l'article 2 de la charte de l'ONU s'est retrouvé membre de cette organisation internationale. Depuis plus d'un siècle, depuis l'année 1894, début du génocide des Arméniens en boifouant ses propres règles basées sur la parole donnée, renonçant aux déclarations officielles, aux armistices, aux procès, aux condamnations, aux traités internationaux, aux sentences arbitrales, le droit international se bafoue lui-même, les conséquences en sont catastrophiques pour toute l'humanité. Pardon. Voilà donc la réalité et la vérité historiques qui font l'objet d'une censure, d'une déformation, d'une falsification, d'une minimisation grossière et d'une négatomie permanente par des personnalités sans scrupules dans le but d'écraser ou de mutiler le peuple arménien pour des siècles et des siècles jusqu'à son extinction finale. C'est particulièrement contre ces dangers que l'arménie occidentale que je préside s'emploie dans son combat quotidien. Sans valeur, sans mémoire, sans justice et sans réparation, inconstantablement, le monde s'embrera dans les ténèbres. C'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui mais c'est aussi pourquoi nous sommes ensemble demain. Ils ont voulu nous enterrer mais ils ont oublié que nous étions des graines. Alors mesdames, messieurs, je reconnais qu'au moment de l'annonce j'étais un peu inquiet. C'est pour ça je voudrais devant vous en ce jour de mémoire mais aussi d'espoir adresser au nom de l'arménie occidentale toutes mes félicitations à monsieur le président Emmanuel Macron pour la qualité et la grandeur qu'il a su donner à cette commémoration nationale du 21 avril. Je voudrais vous adresser mes félicitations chers compatriotes, chers amis pour votre fraternité vive la France vive le peuple français vive l'arménie occidentale et vive le peuple arménien merci. Armendag Apramian président du conseil national d'arménie occidentale. Applaudissements J'appelle monsieur Mofsas Nisanyan conseiller municipal de la ville de Villeurbanne. Applaudissements Monsieur Gilbert-Luc Dovinas sénateur président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat Monsieur Thierry Lamberto représentant amitié kurde de Lyon le père Cyril Gabra Gilada de l'église copte orthodoxe de Lyon madame Lydia Margossian députée de l'arménie occidentale. Je voulais tout d'abord remercier le conseil national d'arménie occidentale et sa députée présente madame Lydia Margossian de m'avoir donné l'opportunité de prendre part à cette cérémonie de commémoration du souvenir du victime du génocide turc des Arméniens. En effet, depuis de nombreuses années, le conseil national d'arménie occidentale rassemble tous les Arméniens du Parle-Monde qui travaillent pour l'expression de leur souveraineté sur l'arménie occidentale qui est actuellement sous occupation de l'armée turque. Cette occupation est évidemment illégale et illégitime au regard du droit international. Bien que le 24 avril 1915 soit considéré comme la date symbolique du début du génocide dans l'histoire des Arméniens à cause de la rafle à Constantinople d'un grand nombre d'intellectuels arméniens, il faut savoir que le génocide du peuple arménien en Arménie occidentale a débuté bien avant cette date. En effet, dès 1894 et ce jusqu'en 1923, soit pendant 29 ans, le génocide, à savoir la destruction systématique du peuple arménien, fut la méthode employée par les trois gouvernements turcs et ottomans successifs afin de dépeupler l'Arménie occidentale de sa population arménienne autochtone et de s'approprier leur territoire. Entre 1894 et 1923, plus de 2 millions d'Arméniens furent victimes de cette politique de génocide turque ainsi que des centaines de milliers de Grecs pontiques et d'Asiéro-Caldéens. Depuis des millénaires, le cœur de l'Arménie est cette zone géographique appelée Arménie occidentale où a toujours vécu le peuple arménien autour de ce triangle formé par les trois lacs avec au milieu le moirarat. L'Arménie occidentale, c'est le cœur de l'Arménie tout court. Les Arméniens ont la mémoire longue. Ils savent que l'âme de chacun de leurs ancêtres est enracinée en Arménie occidentale. Chaque Arménien connaît la ville ou le village d'où sont originaires leurs parents rescapés. Malgré tous les efforts des gouvernements turcs, le génocide des Arméniens a échoué. Le peuple arménien est plus que jamais vivant et dynamique même en Arménie occidentale. Le peuple arménien d'Arménie occidentale a d'ailleurs bien l'intention et la volonté d'être souverain et de maîtriser son destin. Il l'a prouvé en se dotant d'un conseil national, d'une assemblée nationale et d'un gouvernement. En se dotant de structures étatiques, ils ont fait jaillir à la face du monde entier leur souveraineté retrouvé. L'État d'Arménie occidentale, c'est l'État continuateur de l'Arménie reconnu par le traité signé à Sèvres en 1920 par 13 pays dont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Turquie ottomane. Ce traité est un traité de paix. Sa ratification par le Parlement français aujourd'hui serait un pas important vers l'établissement de la paix dans la région. Face à cette nouvelle réalité, la Turquie a déjà perdu. En effet, les populations habitant aujourd'hui en Arménie occidentale savent pertinemment que le reflux des forces d'occupation se fera. Ce n'est qu'une question de temps car ces forces ne sont pas chez elles. Nous vivons une époque étonnante en réalité. Aujourd'hui, l'unité de tous les peuples de l'Arménie occidentale est en train de se réaliser et tous ont la possibilité de participer à cette épopée qui sera la réalité de demain. J'appelle M. Gilbert-Luc Devinas, sénateur du Nouveau-Rhône et de la Métropole de Lyon et président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat. Merci. Bien, je voudrais à mon tour remercier de leur présence les personnalités que mon ami Neuf-Cesse a cité tout à l'heure et puis remercier Lydia de m'avoir tout de suite remémoré ou mémoré un certain nombre de points sur l'Arménie dont je ne connais pas encore l'ensemble de l'histoire. Alors, mon propos, mesdames et messieurs, va être un peu différent de celui de mon collègue Mossès puisque au Sénat, j'ai la mission d'assurer l'amitié entre l'Arménie telle qu'elle est aujourd'hui et la France et de faire en sorte que les parlementaires de l'Arménie et les parlementaires français se rencontrent et changent et essayent de construire et de construire vers la paix. Alors, je voudrais rappeler que dès 1915, la France nomma le génocide pour ce qu'il était. Un crime contre l'humanité, contre la civilisation. En 2001, à l'issue d'un long combat, notre pays a reconnu dans la loi le génocide et nous sommes deux élus villorbanais. Le maire actuel Jean-Paul Brette à l'époque était député et c'est lui qui était le rapporteur de ce texte de loi. Donc, nous en sommes d'autant plus porteurs. Et cela vient d'être rappelé, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Et cet après-midi, je serai à Paris pour cette première cérémonie où le Premier ministre prendra la parole. En tant que président du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat, j'ai eu la chance de me rendre cette année par deux fois en Arménie. En septembre, conduisant une délégation officielle et en octobre avec le président de la République lors du sommet de la francophonie qui était un sommet qui a été d'une réussite formidable et on avait quelques inquiétudes compte tenu du contexte du printemps 2018 qui s'est déroulé en Arménie. Mais cela vient d'être rappelé le peuple arménien. Les Arméniens sont un grand peuple et vraiment ce sommet de la francophonie a été une très très grande réussite. Alors cela m'a permis d'échanger avec le Premier ministre Nicole Pachignan et moi je l'ai interrogé en lui disant après cette révolution que l'on a qualifiée de révolution de velours, après l'opération main propre, quel est votre programme ? Et Nicole Pachignan qui est de mon point de vue quelqu'un qui voit les choses m'a dit et m'a répondu que sa priorité était d'asseoir en Arménie une démocratie durable avec une pluralité politique, une presse libre et d'associer le peuple dans la conduite du pays. Associer le peuple le maître au corps du processus, cela m'a profondément marqué et m'a d'autant plus marqué avec ce qui se déroule en ce moment en France où on voit bien qu'après le printemps arabe, après ce qui s'est passé en Arménie, y compris un certain nombre de contestations en France, on voit bien qu'aujourd'hui les peuples souhaitent avoir une autre façon d'être considérée dans le déroulement en avis politique autrement que par une journée d'élection. Et je pense que le Premier ministre actuel, Nicole Pachignon, bien avant les autres, avait vu cet aspect du problème. Notre délégation a évidemment visité le mémoral du génocide arménien et mon émotion était très grande après cette visite bouleversante et je dois reconnaître qu'à la vue de ce mémorial, on ne peut pas faire autrement que de penser que les prémices de ce qui allait se passer après sous l'Allemagne était jetés en Arménie et certaines photos montrent bien qu'un certain nombre de soldats allemands étaient présents auprès des Turcs dans ce génocide. Alors, en visitant, j'ai pensé aux paroles d'Elie Wiesel, « La haine n'engendre que la haine, l'intolérance est sa première phase. Plutôt que de la combattre, il faut la prévenir par quels moyens. Je n'en connais qu'en seule la mémoire. Rappelons aux hommes, aux femmes et à leurs enfants d'aujourd'hui le mal et le malheur que l'intolérance a infligé à l'humanité d'hier. Alors, l'espoir mis dans la parole sera justifié. » Oui, mesdames, messieurs, il ne faut pas oublier les haines racistes, les haines meutrières. Il faut s'en prémunir, même 104 ans après. Il faut sans cesse rappeler les massacres. Le travail de la mémoire ne peut se bâtir sur l'ambiguïté. Si les commémorations officielles du centenaire de la Grande Guerre l'an dernier n'ont pas donné place suffisante, n'ont pas donné une place suffisante à la mémoire du génocide arménien, de nombreuses initiatives de la société civile ont donné l'occasion de commémorer autrement. Et je voudrais citer celle qui a été menée par les professeurs du lycée Saint-Exupéry, la manifestation des chemins de la mémoire où, avec des élèves, tout un parcours a été fait par rapport au génocide arménien. Et alors, où les derniers témoins de l'histoire du XXe siècle s'étiennent, quand cette histoire ne résonne plus autant dans l'histoire des familles de nos élèves, comment continuer à commémorer, à transmettre, comment rendre cette mémoire vivante et actuelle. À Lyon, et c'est aussi le cas à Villeurbanne, à Dessines, à Porte-les-Valences, les initiatives pour développer la coopération décentralisée sont essentielles et très dynamiques. La coopération se traduit par des initiatives des maires ruraux, l'association qui a signé une convention avec l'association des communes d'Arminie. Ce sont des projets communs, des travaux menés ensemble qui amorcent la compréhension mutuelle de la paix. Et la commune où je suis élu avec Mossex, nous avons signé avec le Haut-Karabakh, même si aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères conteste l'action que nous sommes en train de mener avec le Haut-Karabakh. L'année 2018 a été forte en émotion pour la République d'Arminie, le centenaire de la Première République, l'organisation parfaite du Sommet de la Francophonie, les 2800 ans d'Erevan, et bien évidemment cette réforme constitutionnelle qui a conduit à un bouleversement du pouvoir dans le pays. En 2019, nous recevrons au Sénat une délégation des députés arméniens. Il a fallu attendre que le groupe d'amitié Arménie-France se constitue au Parlement arménien et nous prévoyons, et j'espère que nous aurons l'occasion de les rencontrer, nous prévoyons une journée sur Lyon avec les députés qui viennent d'Arménie. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes, rendons hommage pour se souvenir et construire la paix pour demain. Ferdinand Foch disait « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, parce que l'Arménie entretient ses mémoires, parce que le peuple arménien met son avenir entre les mains de sa jeunesse, l'Arménie construit des lendemains de paix, d'équité et d'épanouissement. Vive le peuple français, vive le peuple arménien ! » Merci. Applaudissements J'appelle Mme Lydia Margossian, représentante du Conseil national d'Arménie occidentale et représentante de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne. Permettez-moi tout d'abord de remercier la présence aujourd'hui du sénateur en la personne de M. Gilbert-Luc de Vinaz, président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, de remercier également la présence des députés de l'Arménie occidentale en la personne de M. Leonardo Basmadian, de Mme Ingrid Merdjan, tous deux députés nouvellement élus du Parlement de l'Arménie occidentale et de remercier également la présence des portes drapeaux de l'Association des combattants et résistants français d'origine arménienne. Alors, avant de poursuivre en français, j'aimerais tout de même dire quelques mots dans notre langue autochtone en arménien occidental. Cyrili Hayrena Gitsner de l'Arménie 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 d'Arménie de l'Arménie 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 Cette colonisation, qui comme toute colonisation, ne peut se maintenir sans violence. Et précisément, l'ampleur de cette violence est colossale. Une violence passée, celle liée à des siècles d'oppression et à un génocide. Une violence du présent, celle liée à la permanence de l'oppression et à la négation de la réalité liée au génocide. Et à une violence de l'avenir, celle qui consiste à empêcher la volonté du peuple autochtone arménien de décider de son avenir sur sa terre ancestrale. Car les Arméniens sont un peuple autochtone depuis des millénaires en Arménie occidentale et non une minorité ethnique dans ce qu'on appelle la Turquie. Les descendants des exilés dont nous sommes tous ici subissons une autre forme d'oppression que celle de nos frères en Arménie occidentale. L'oppression liée au déracinement coupé de notre terre sans droit de retour. Toute vie d'un Arménien d'Arménie occidentale n'est en réalité qu'une vie d'oppression. Cependant, comme disait Aimé Césaire, la colonisation n'est pas seulement de la violence sur le colonisé, c'est de la décivilisation, c'est-à-dire la destruction de votre humanité. Le génocide des Arméniens ne s'est en réalité nullement achevé puisqu'il a atteint sa phase ultime par l'anéantissement de la population arménienne d'exilés par assimilation. Or, si le peuple arménien d'Arménie occidentale déraciné veut continuer à exister, le retour sur la terre ancestrale en Arménie occidentale est la question vitale. C'est la condition qui garantira la perpétuation des savoirs car tout peuple coupé de sa terre est amené à mourir. C'est donc vers la reconquête de notre dignité nationale à laquelle nous devons nous atteler en y jetant toutes nos forces, conditions sine qua non de notre existence. La reconquête de notre dignité nationale passe tout d'abord par la connaissance de notre être, qu'est-ce qu'être Haye, sinon les héritiers d'une civilisation dix fois millénaire qui s'est développée sur le plateau arménien. La reconquête de la dignité nationale passe par la conscience que tout peuple a droit à l'autodétermination, y compris le peuple arménien. La reconquête de la dignité nationale passe par la dénonciation de la spoliation de toutes nos ressources génétiques et patrimoniales en Arménie occidentale. Les bénéfices qui se comptent chaque année en milliards de dollars permettent à l'état turc occupant de se donner bonne conscience en octroyant à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des fonds de contribution aux peuples autochtones sur le dos du peuple autochtone arménien qu'il a lui-même spolié et anéanti. La spoliation a permis aussi, entre autres, il y a juste quelques jours ici, à Lyon, l'ouverture d'un festival turc en grande pompe. C'est à leur danse de guerre munie du couteau du Yatagan auquel ont assisté les Lyonnais. C'est même Yatagan qui ont mutilé et tranché le corps de 30 000 Arméniens d'Adana en 1909 en l'espace de 15 jours. La reconquête de la dignité nationale passe par l'application de tous les droits internationalement et juridiquement obtenus et notamment le renforcement de l'état d'Arménie occidentale, cette Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale qui a obtenu toutes les reconnaissances d'État en 1920. Cette Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale reconnue est le fruit du travail fourni par la délégation nationale arménienne présidée par M. Boros Nubar Pacha, lequel avait été mandaté par le Catholico Skevork V et dont le Conseil national d'Arménie occidentale est aujourd'hui l'organe continuateur. Cette Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale reconnue qui fait cependant l'objet depuis 100 ans d'un plan d'occupation illégal au regard du droit international. Nous devons dès lors nous donner les moyens de notre reconstitution nationale, de notre combat de libération résistant face à cette indépendance confisquée. Car seule une structure d'État peut garantir les droits des Arméniens d'Arménie occidentale, dans laquelle les Arméniens peuvent être acteurs de leurs droits et participer à la vie politique de leur État en devenant citoyens. Les formes de la résistance et de la lutte sont multiples, mais il est d'abord celui de se lier pour l'éternité à leur terre en devenant citoyens de cet État reconnu. Si le peuple arménien d'Arménie occidentale s'approprie cette lutte d'émancipation, la domination ne résistera pas. Pour cela, notre émancipation doit passer tout d'abord par l'éducation de notre population pour accéder à sa conscientisation nationale. Le pouvoir libérateur de l'éducation est immense. Comme le dit mon très cher ami M. Lazaro Paris, représentant du peuple inca à l'ONU, il faut s'identifier avec son histoire et s'engager dans la lutte. De plus, la préservation de l'unité nationale contre toutes les tentatives de division de notre nation est capitale. Ces divisions que le colonisateur instille par le biais de partis politiques, par le biais des différences religieuses, par le biais de différences ethnico-culturelles. Nous sommes une nation, chrétien, musulman. La nation arménienne d'Arménie occidentale est multiple, mais elle est une. Et c'est dans l'unité que se trouvent les conditions de notre libération. J'en appelle maintenant à la solidarité des États indépendants pour l'application de l'intégrité territoriale de l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale, reconnue par le Conseil suprême des puissances alliées. L'Arménie occidentale ne viole l'intégrité territoriale d'aucun État. C'est le droit international qui s'applique et que nous devons respecter. J'en appelle à la ratification du traité de paix de Sèvres par les États signataires à l'instar de la ratification opérée par l'État d'Arménie occidentale le 24 juin 2016. J'en appelle en particulier à la solidarité du monde politique français pour que la France honore jusqu'au bout la signature qu'elle a apposée sur ce traité signé en France à Sèvres. J'en appelle à ce que la mémoire des anciens combattants arméniens soit dignement honorée considérant qu'un grand nombre de volontaires, fils de l'Arménie occidentale, ont combattu et péri aux côtés des militaires français et britanniques. En effet, comment se fait-il, comme le rappelle M. Jean Gazarossian, président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, que l'Arménie occidentale, seul État belligérant allié, vrai allié, n'a pas été honoré à participer aux cérémonies du centenaire du 11 novembre 2018. Il nous faut aussi rendre hommage aux volontaires de la Légion d'Orient, qui étaient arméniens, syriens, qui se sont battus sous le drapeau français en Palestine, en Syrie et au Liban pour libérer ses territoires des forces ottomanes. Rendre hommage, appuyer au sixième régiment des tirailleurs algériens, aux 138 volontaires algériens, sont tombés sur le champ de bataille en silicie arménienne pour la libérer du joug ottoman. J'en appelle à la solidarité de nos frères et sœurs autochtones. Pour échapper au génocide, les Arméniens autochtones se sont réfugiés dans les montagnes de l'Arménie occidentale. Pour échapper au génocide, nos frères amérindiens autochtones se sont réfugiés dans les forêts. Pour échapper au génocide, nos frères africains autochtones se sont réfugiés dans le maquis. Nous partageons les mêmes douleurs et le même combat universel aujourd'hui comme hier, celui de dire, et notamment à l'ONU, que la vraie question des droits de l'homme est la question territoriale. J'en appelle maintenant à l'humanité, toute entière, qui ne doit pas nous refuser notre humanité, celle de pouvoir vivre selon nos rites et nos savoirs sur notre terre. Frantz Fanon disait « Chaque fois que la dignité et la liberté de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs, jaunes. » Cette patrie des provinces de Vannes, Bitlis, Trébisonde, Vannes, Yechzeroum, Harpert, Tigranakert, et de Cilicie nous attend, terre de calvaire, mais terre de résurrection, tout comme nous attend notre population opprimée qui résiste encore. La patrie attend ses enfants, tous ses enfants, pour la libérer du joug colonial, afin que renaisse une nation qui jouera dignement sa partition de paix et de justice dans le concert des nations. Vive les nations libres, souveraines et indépendantes. Vive la France, libre, souveraine et indépendante. Vive l'Arménie occidentale, libre, souveraine et indépendante. Je vous remercie. Applaudissements